Générique J'ai eu un pays d'Afrique de l'Est. Quand j'ai eu un pays d'Azimbabwe, il y a un pays d'Azimbabwe qui a pris 1000 hectares. Mais ce qu'ils exploiter, c'est le tabac, le sucre, les fruits et les légumes. Tout cela entoure tout le monde, et ce qu'il a eu de 5000 ou 6000 petits fermiers qui ont des demi hectares, qui ont dépasse 2 millions d'industriels. Mais l'industriel est un locomotive pour les enfants. Ils ont leur formé, leur leur soutien, leur leur soutien. Et puis, le gouvernement s'est venu avec le programme de semences, les engrais. Et puis, vous pouvez aussi les appeler sur l'installation. Parce que, sans que M. Fahad dit qu'il n'y a pas. Il faut qu'on s'occupe, qu'on organise une réunion, qu'il y a des contraintes, et qu'il y a des contraintes. Surtout, les petits entrepreneurs, qui dorent, qu'ils veulent faire des taxes, des exonérations, comment nous pouvons dire, c'est qu'il faut que le gouvernement s'occupe, l'entrepreneuriat s'occupe. Et moi, je pense qu'on importe 66 milliards de fruits et légumes sous l'industrie agricole, en partenariat avec le secteur privé national, et qu'on s'occupe, que le gouvernement s'occupe. Si nous faisons des choses, nous devons créer tant d'emplois, nous devons créer tant d'automne, nous devons créer tant d'automne. la commune, nous devons prendre 200 hectares. Et regardez-vous, comparé à 200 hectares, vous imaginez ce qu'on peut faire sur 200 hectares. Maintenant, 200 hectares, on a fait un hectare, un hectare, un hectare, un cerf. C'est-à-dire que les enfants, on ne peut pas importer des fruits, ou des légumes. Après, 200 hectares, on a fait une usine, et une usine, on a fait une usine dans un conteneur. Maintenant, la tomate, il n'y a pas de transport de tomates, il n'y a pas de purée de tomates, on l'a fait dans le conteneur, puis on l'a fait dans l'usine. Tout ça, c'est important, non seulement de créer un emploi, mais aussi de créer l'agriculture. Nous travaillons ici, deux activités. C'est le coeur de métier. L'entreprise, il faut importer des fruits, des fruits. Il faut produire des fruits, des fruits, des fruits, et des régions. Nous avons une activité de formation. Quand j'ai l'agriculture, on a l'air, 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 Quand j'ai l'air, il y a un producteur marocain de n'importe quoi. Il y a des tamates, il y a des soupes, il y a des yoyeup. Il y a le même paquet technique qu'un producteur sénégalais. Ici, le Marocain est cinq fois plus producteur. La seule différence, ils peuvent être dans les mêmes conditions. Il y a des filles avec Agadir, dans les conditions, c'est la formation. Il y a une 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 formation incontournable. Il faut se former des enfants, il faut se former, il faut se motiver, il faut se dire qu'il faut se faire. Il faut se faire au sein. 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 L'agriculture, c'est 20 ans. C'est 20 ans. Il faut investir pour récolter en 20 ans le fruit du tout. Au Sénégal, il a toujours été fausse. Il y a des affaires, le temps de travail, Il ne faut que la tomate soit en plus. Il n'y a pas de 8 kg. Il n'y importe pas de 8 kg. Il n'y a pas de 8 kg. Ce n'est pas normal. Nous pouvons les mettre à la tomate. Récoltes-les, transformes-les. Le plus important. Les tomates sont en plus. Il y a des tomates. Ce que je disais à Israël, c'est que les tomates ont été décrétés. Toutes les d'accord ont été décrétés. Si les tomates ont été décrétés, il y a des tomates. Il y a 100% des tomates.